Bonjour tout le monde c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et aujourd'hui je vous propose la vidéo où nous allons découvrir ensemble les promotions ainsi que les bonus que nous propose Rockstar cette semaine. Comme d'habitude je vous invite à aller faire un petit tour en description si vous aimez les streams sur GTA Online. N'hésitez pas justement à venir me follow sur Twitch, je suis en stream tous les matins sur ce jeu donc n'hésitez vraiment pas. Alors maintenant que tout ça est dit, je vous propose de suite de nous rendre au Casino pour aller voir ensemble dans un premier temps la voiture du Casino qui est à gagner cette semaine. Nous voici au Casino et comme vous pouvez le voir la voiture que nous allons pouvoir gagner cette semaine avec la roue de la fortune du Casino et bien c'est la Karine Prévion. C'est un véhicule qui est assez intéressant puisqu'il est arrivé sur le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Il est arrivé avec le DLC de l'Atelier Auto. C'est une voiture qui coûte quand même 1.490.000$ en tarif normal et 1.117.500$ en tarif spécial. Et si vous souhaitez l'acheter elle est disponible sur le sous-cerne San Andreas Super Auto. Personnellement je vous conseille quand même d'essayer de la gagner à la roue de la fortune et je vous mets comme d'habitude en haut dans le petit i le lien vers la vidéo que j'ai faite qui va justement vous permettre de gagner facilement cette voiture cette semaine. Maintenant qu'on a vu la voiture du Casino, je vous propose de nous rendre de suite au salon auto de LS pour voir ensemble quelles voitures nous allons pouvoir obtenir aussi facilement et gratuitement. Nous voilà au salon auto de LS et comme vous pouvez le voir cette semaine c'est la BF Weeville qui est le véhicule que vous allez pouvoir obtenir en récompense. Pour gagner cette voiture gratuitement et facilement et bien ça va être très simple puisqu'il vous suffira de terminer dans le top 3 d'une course des épreuves de course de rue pendant deux jours d'affilée. Ça va être très simple parce que pour finir premier dans les épreuves de course de rue et bien c'est pas compliqué il vous suffit de le faire avec un ami. Vous vous mettez à deux dans une course de rue, vous la faites ensemble, vous laissez l'un ou l'autre gagner, ensuite vous en refaites une en faisant gagner l'autre et vous recommencez le lendemain et vous gagnerez facilement la voiture. Ce qui est intéressant avec la BF Weeville et bien c'est que c'est une voiture tout simplement qui peut se custom chez Bainese. Du coup ça en fait une Weeville Custom qui est une voiture très très sympathique. Elle coûte en tarif normal 870 000 dollars et en tarif spécial 652 000 dollars. Et si vous souhaitez l'acheter et ne pas vous embêter à la farmer cette semaine et bien vous pouvez l'obtenir sur le sous-cerne Saint-Andréa Super Auto. Maintenant que tout ça est dit, je vous propose de suite de nous rendre sur notre téléphone pour aller voir ensemble les promotions sur les bâtiments que nous allons avoir le droit cette semaine. Et on commence par une très très belle réduction de moins 35% sur les boîtes de nuit ainsi que sur leurs rénovations ainsi que leurs améliorations. Pour les rénovations, ça se passe tout simplement sur le site ForclosureMessBank, le site habituel où vous achetez des boîtes de nuit. Par contre, attention pour les améliorations, ça va être directement sur le PC de la boîte de nuit que vous pourrez justement faire ces améliorations. Ce sont des améliorations qui vont vous permettre d'améliorer la production de votre entrepôt. Donc c'est des améliorations très intéressantes sur le long terme pour gagner toujours plus rapidement de l'argent avec votre boîte de nuit. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de suite de nous rendre sur le sous-cerne Saint-Andréa Super Auto pour voir les réductions sur les véhicules que nous avons le droit cette semaine. Et on commence par un moins 25% sur la D-Class Yozmit qui nous est proposée à 363 750 dollars au lieu de 485 000 dollars. C'est un pick-up très sympathique que vous pouvez customiser chez Beniz. Par contre, attention, vous n'avez aucune réduction sur la customisation chez Beniz qui elle coûte quand même relativement cher. Ensuite, nous avons également moins 25% sur le Surfer Custom qui nous est proposé à 331 875 dollars au lieu de 442 500 dollars. C'est un véhicule qui est très récent puisqu'il est arrivé récemment avec le dernier DLC. C'est plutôt un véhicule que vous utiliserez à titre de collection. Donc pas vraiment intéressant si vous débutez dans le jeu. C'est pas le type de véhicule que vous allez avoir besoin d'acheter. Nous continuons avec moins 25% sur la Tahoma Coupé qui est également un véhicule arrivé récemment avec le dernier DLC. Elle nous est proposé à 1 125 000 dollars au lieu d'1 500 000 dollars. C'est une grosse américaine. Il faut aimer ce type de voiture. Par contre, ça reste une voiture quand même assez agréable à conduire sur la route. Donc si vous aimez le look de cette vieille bagnole américaine, eh bien ça pourrait vous plaire. Maintenant qu'on en a fini avec le Soussaint de Saint-Andréa Super Auto, je vous propose de suite de nous rendre sur le Legendary Motorsport pour voir ensemble les promotions qui vont être disponibles. On commence par moins 25% sur l'ETR1 qui nous est proposé à 1 496 250 dollars au lieu d'1 995 000 dollars. Un véhicule que personnellement j'adore. Je trouve que ce look est vraiment terrible. Si vous aimez cette voiture, eh bien ça va être l'occasion de l'acheter puisque de base, elle coûte quand même relativement cher. Ensuite, nous avons également moins 25% sur la FMJ qui nous est proposé à 1 312 500 dollars au lieu d'1 750 000 dollars. Un véhicule vraiment très sympathique. C'est une sportive qui est quand même très très présente à conduire dans le jeu donc je vous la recommande fortement. Ensuite, nous aurons moins 25% sur la Commoda qui est une berline qui a surtout le grand avantage d'être en 4 portes. C'est une voiture très intéressante. Si vous aimez jouer avec d'autres joueurs dans le jeu, eh bien ça va vous permettre de monter à 4 dans ce véhicule. Ce qui n'est pas négligeable puisqu'avec beaucoup de véhicules, vous ne pourrez monter qu'à 2. Ensuite, nous aurons une belle réduction sur la Progen-Emerus qui est proposée à 2 625 000 dollars au lieu de 2 750 000 dollars. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais elle était déjà en promotion la semaine dernière et elle est visiblement encore en promotion cette semaine. Donc profitez-en justement si ce véhicule vous plaît. Nous voilà à ma boîte de nuit et ça va être le moment idéal pour vous présenter les bonus de la semaine puisque comme vous devez vous en douter, on aura énormément de choses liées à la boîte de nuit. Et on va commencer par les gains du coffre. Alors attention, ce ne sont pas les gains du coffre qui vont être doublés, mais la vitesse de production des gains du coffre, ça va aller deux fois plus vite pour générer la même somme d'argent. Et du coup, le coffre devrait rapporter beaucoup, beaucoup d'argent cette semaine. Je vous recommande d'aller beaucoup plus souvent vider ce coffre puisque du coup, il va justement se remplir beaucoup plus vite. Nous aurons également un gain x2 pour les missions de popularité. La popularité, je vous rappelle que c'est tout simplement la barre que vous avez actuellement en bas à droite. Donc c'est une barre qu'il faut essayer de remplir plus elle est pleine et plus vous allez gagner d'argent grâce au coffre de la boîte de nuit. Donc les missions qui justement vous permettent de monter cette barre de popularité vont rapporter deux fois plus de popularité. Ça va être beaucoup plus simple d'avoir une barre de popularité pleine cette semaine. La vitesse sera également augmentée de 50% sur la production de l'entrepôt de la boîte de nuit. Donc l'entrepôt de la boîte de nuit, c'est juste le deuxième business de la boîte de nuit qui rapporte le plus d'argent. Vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent en vendant les biens de la boîte de nuit et ça va être extrêmement intéressant. Alors attention, pour faire tourner ce business, il vous faut absolument des business de motards en parallèle. Il vous faut un minimum de 5 business pour pouvoir justement gagner un maximum d'argent avec ce business. Mais ça reste un business très intéressant puisque c'est un business passif. Vous gagnez de l'argent en faisant autre chose dans le jeu. Vous allez également avoir les missions de Johan qui sont doublées. Les missions de Johan vont tout simplement vous permettre de gagner un peu de bien pour la boîte de nuit. Ça va vous permettre d'augmenter le stock de l'entrepôt de votre boîte de nuit assez facilement en réalisant ces missions. Et du coup, ces missions vont vous rapporter deux fois plus de stock qu'à la normale. On a fini avec tous les bonus sur la boîte de nuit. Je vous propose de suite de voir ensemble une petite activité qui est en bonus cette semaine. Et donc ça va être un mode rivalité. Et c'est l'activité défense offensive qui est en double RP et double dollar cette semaine. Donc si vous aimez cette activité ou si vous ne la connaissez pas, eh bien ça va être l'occasion de la découvrir car elle va vous rapporter un peu plus d'argent. J'ai fini de vous montrer tous les bonus que nous avons droit cette semaine grâce à Rockstar. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire ce que vous en pensez de tous ces bonus. Je trouve que c'est quand même relativement intéressant. Maintenant qu'on en a fini avec tous les bonus de la semaine, je vous propose de suite de voir ensemble les contre-la-montre que nous allons pouvoir faire cette semaine. Et on commence par le contre-la-montre HSW qui se trouve à Vinwood East. La récompense c'est quand même de 250 000 dollars. Par contre attention c'est un contre-la-montre uniquement accessible pour les consoles next-gen, donc PS5 et Xbox Series. Si vous êtes sur PS4 ou sur Xbox One, eh bien vous ne pourrez pas faire ce contre-la-montre. Ensuite nous avons le contre-la-montre classique qui se trouve à Galileo Park. Le temps à battre est de 2 minutes et 5 secondes et la récompense est de 100 000 dollars. Nous avons également le contre-la-montre du RC Bandito qui se trouve à Vinwood Hills. Le temps à battre est d'1 minute et 27 secondes et la récompense est également 200 000 dollars. Attention pour ce contre-la-montre, il vous faut absolument le RC Bandito. Et pour posséder le RC Bandito, eh bien il faut posséder l'arcade. Donc du coup c'est un contre-la-montre qu'il faut rentabiliser en achetant ce véhicule. Mais je vous conseille plutôt d'attendre qu'il soit en promotion pour l'acheter. Eh bien écoutez, j'ai fini de vous donner toutes les promotions et tous les bonus que nous propose Rockstar cette semaine. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sois une nouvelle vidéo sur GTA 9. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501